bonjour à tous on se retrouve cette semaine pour un dossier spécial pc x t d ibm qui est sorti sur le mister fp ga récemment et qui a beaucoup de mise à jour actuellement il faut savoir que le pc x t donc est la deuxième machine sortie de chez ibm en termes de personnel computer donc un pc pour tous ceux qui connaissent ça maintenant comme carte graphique c'est une carte graphique cga donc quatre couleurs ça volait pas très haut il y avait un peu plus de mémoire que le premier modèle et on pouvait brancher un directeur de disquette à la place d'un lecteur de cassette et aussi un disque dur si on était très riche donc il y avait aussi de la mémoire vive donc l'entrée de gamme c'était 128k et le modèle haut de gamme c'était 640k bon ça paraît peu mais à l'époque c'était énorme et le système d'exploitation c'était du ms dos 2.0 donc du microsoft évidemment et en termes de prix c'était 57000 francs donc c'est 8700 euros de nos jours donc c'était extrêmement cher donc là on va passer au jeu qui était disponible sur ce système donc là il y avait grand prix circuit un excellent jeu d'un collègue en mode cga donc toujours quatre couleurs je trouve que c'était assez astucieux à l'époque avec seulement quatre couleurs de faire des jeux aussi aussi colorés c'est étonnant mais il se débrouillait plutôt bien alors le son sur le pc xd ibm c'était un beeper qui avait pas de carte son externe ou interne rien de tout ça donc les sons étaient assez criards et puis vous allez comprendre rapidement avec le bruit du moteur vous avez compris le beeper ça faisait pas des miracles mais c'était déjà bien pour l'époque sinon il y aura peu de son donc le bruit se répète et accélère plus ou moins vite en fonction des environnements moi je trouve ce jeu quand même est plutôt joli pour un jeu qui sorti en 1988 sur un pc et puis la maniabilité était pas mauvaise sachant que c'est jouer au clavier donc plutôt un bon jeu à tester et ça le fameux prince of persia aussi connu sur tous les supports qu'un excellent jeu d'ailleurs c'était peut-être un des premiers speed runner à terme de de difficulté ce qu'il fallait le finir en moins de 60 minutes sinon c'était mort vous pouviez laisser tomber pareil graphiquement moi je trouve super bien la maniabilité passé c'est prince of persia donc il faut sauter éviter les obstacles et faire des mini combats avec des ennemis donc un jeu très classique mais somme toute bien réussi et très très bien et surtout faut pas rater son saut sinon on finit comme ça au fond du trou alors tout le jeu que je vous montre et interface que vous voyez quand je bascule de jeu je vous mettrai ça dans la description dans un fichier zip vous pourrez tout récupérer mettre dans le répertoire pc xd game de votre mystère fpga pour pourriez essayer ça sans difficulté ça sera très simple pour donc là on voit tetris aussi qui a été sorti sur ce support donc il ya un joli décor après le jeu jeu c'était triste vous aimez vous aimez pas mais bon c'est correct sans plus et là par contre on va passer un jeu qui est déjà plus sympa donc c'est fire and forget de chez titus donc titus il était connu pour faire quand même pas mal de bons jeux donc là c'est pareil c'est terriblement bien fait ça va très vite c'est réactif on appuie sur la barre espace pour tirer et puis toujours le clavier pour aller à gauche à droite les bruitages basse et de beeper toujours pas de miracle ça s'agendra jamais mais plutôt bien réalisé un beau petit jeu il s'avère que c'était super dur pour tester durant la vidéo avec le clavier mais c'est un bon jeu quand même je pense il ya aussi ce genre de jeu donc ça s'appelle pop corn je ne connaissais pas ce jeu mais en gros c'est un c'est un arcanoïd like toujours en quatre couleurs cga qui est très très rapide pour le coup moi ma manette fonctionnait pas donc j'arrivais pas bouger le le curseur en bas mais c'était plutôt fluide et propre pour un arcanoïd et ses bruitages mon dieu que ça fait mal aux oreilles et on termine avec lemmings aussi sur pc x t alors là par contre ça pique les yeux les couleurs sont vraiment mal choisis bon après lemmings ça reste un très très bon jeu de réflexion donc ça ça n'enlève rien de jeu voilà donc c'était un petit tour du propriétaire du pc x t donc le corps qui sorti sur mr fpga récemment et qui a beaucoup de mise à jour donc je vous laisse regarder la description pour récupérer tous ces éléments là le mettre sur votre mr fpga puis tester ça à la maison allez merci à tous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao